Bonjour à tous, je suis très heureux ce matin de pouvoir venir dans vos maisons et peut-être vous apporter un beau sourire, le mien, mais ce n'est pas pour vous donner mon sourire que je suis là ce matin, mais c'est pour vous parler de Dieu, d'un message qui m'a mis sur le cœur en faisant Mission Impossible 242. La semaine passée, je me promenais dans l'étrix et arrivant devant l'église, il y a une parole qui a retenti en moi, mais vraiment très fort, et cette parole c'était Seigneur, apprends-nous à compter sur toi. Apprends-nous à compter sur toi. C'était vraiment une phrase qui raisonnait en moi. Et j'ai un petit peu regardé sur internet ce que voulait dire compter sur quelqu'un. Et compter sur quelqu'un, c'est être dépendant, avoir confiance, s'appuyer sur. Et je me suis dit, il y a beaucoup de décisions à prendre au niveau du bâtiment de l'église, mais il y a aussi certainement des choses dans nos vies où on a des doutes, on a des domaines qui nous semblent incertains, qui nous semblent peut-être insurmontables. Et avec la crise que nous connaissons pour l'instant, les choses sont sûrement encore plus incertaines et nous rend peut-être un peu plus soucieux. Et je pense que c'est à ce moment où tout semble incertain, où nous pouvons avoir des doutes, qu'il faut vraiment s'appuyer sur Dieu, compter sur lui. Et je pense aussi que cette parole d'apprenons à compter sur le Seigneur, c'est vraiment de Dieu. Parce que lorsque j'ai eu vraiment cette parole, je me suis dit, il faut que je l'annonce au pasteur. Et puis je me suis dit, ouais, non, bon. Et puis la semaine d'après, Victor, notre pasteur, me demandait de faire la présidence de ce culte. Et je me suis dit, génial, je vais pouvoir parler de ça et exprimer ce fait que le Seigneur attend de nous et que nous devons apprendre ou continuer à compter que sur le Seigneur. Et j'ai été encore plus étonné lorsque nous avons fait la réunion pour ce culte où notre frère Jean-Pierre, je m'excuse déjà de dénoncer ton thème. Mais son thème, c'est, attendez que je tombe dessus, rester dépendant de notre Dieu. Et ça collait parfaitement par rapport à ce que j'avais reçu. Et si on regarde un petit peu dans la Bible et qu'on peut voir Noé quand il a construit l'arche, il a fait confiance à ce que Dieu lui avait dit. Si on voit Job, Job, lui, qui tout semblait être contre lui, malgré tout ça, il est resté dépendant de Dieu. Alors je ne sais pas dans quelle saison tu es, je ne sais pas dans quelles circonstances tu es, mais je crois que cette parole est pour toi. Apprends à compter sur le Seigneur. Je vais prier pour remettre ce moment de culte entre les mains de Dieu et je vous demanderai de vous incliner, même chez vous, et prions ensemble d'une seule unité. Père éternel, c'est dans le nom de Jésus que nous venons devant toi, Seigneur. Nous voulons te déposer, Seigneur, ce culte entre tes mains, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu viennes prendre le contrôle, Seigneur. Le contrôle des chants, les contrôles de la prédication, Seigneur. Le contrôle de comment ta parole va être réceptionnée dans les cœurs de chacun de mes frères et sœurs, Seigneur. Seigneur, viens prendre toute la place dans les maisons, Seigneur. Viens prendre toute la place dans ces lieux, Seigneur. Viens prendre le contrôle, Seigneur. Viens faire tomber, Seigneur, toutes ces résistances, Seigneur, tous ces doutes, toutes ces craintes, Seigneur, qui nous empêchent, Seigneur, de compter 100% sur toi, Seigneur. Car c'est toi, Seigneur, qui dirige toute chose, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Viens déposer dans le cœur de mes frères et mes sœurs, Seigneur, cette certitude, Seigneur, que quoi qu'il arrive, Seigneur, tu es avec nous. Et même si parfois, Seigneur, les choses nous paraissent si dures, si impossibles, mais rien n'est impossible à toi, Seigneur, quand nous comptons sur toi, Seigneur, quand nous avons confiance en toi, Seigneur, le chemin est tout tracé, le chemin est tout tracé, car tu es avec nous, Seigneur. Bénis ces moments, Seigneur, et que ta gloire resplendisse dans les foyers, dans notre Église, et que tout soit fait, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Amen. Merci, Geoffrey. Je vous invite à vous lever là où vous êtes et à chanter ce chant avec nous, dans le monde entier. Seigneur, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Amen. Amen. Dans le monde entier, tu es souverain, sur chaque torrent et soleil couchant. Et mon seul désir, Seigneur, mon seul choix. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en main, à ton pouvoir. Meille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur, le tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en main, à ton pouvoir. Oui, règne en main, à ton pouvoir. Oui, règne en main, à ton pouvoir. Oui, sois toujours le roi. Oui, sois toujours le roi. Oui, sois toujours le roi. Quand ma vie, sois toujours le roi. Alléluia. Alléluia. Alléluia, sois le roi dans ma vie. Merci, Seigneur. Merci, toi qui règnes, Seigneur, dans les cieux et sur la terre. Il n'y a aucun Dieu semblable à toi, Seigneur. Toi qui es le roi au-dessus de tout et qui illumines nos vies. Tu éblouis nos vies, Seigneur Dieu. Tu sauves nos vies. Tu délivres nos vies, Seigneur. Alors pourquoi, Seigneur, nous avons besoin de toi et nous voulons dépendre de toi. Toi qui sauves nos vies. Toi qui rachètes nos vies. Toi qui nous aimes. Alléluia. Tous ont besoin d'être aimés Dans l'amour sans limite Que ta grâce coule en moi Tous ont besoin de pardon De la beauté d'un sauveur L'espoir des nations Sauveur qui déplace les montagnes Mon Dieu sauve avec puissance Il sauve avec puissance Pour toujours créateur du salut Jésus a vaincu la mort Il a vaincu la mort Prends-moi tel que je suis Mes peurs et mes échecs Viens remplir ma vie Je donne ma vie pour te suivre Dans tout ce que je crois Et je me soumets Et je me soumets Et je me soumets Jésus a vaincu la mort Jésus a vaincu la mort Il 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 a vaincu la mort Resplendie pour que J'entends pour la gloire du roi ressuscité, Jésus est splendide pour que le monde voit, J'entends pour la gloire du roi ressuscité. Le sauveur qui déplace les montagnes, Mon Dieu sauve avec puissance, Il sauve avec puissance, Pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, Il a vaincu la mort. Le sauveur qui déplace les montagnes, Mon Dieu sauve avec puissance, Il sauve avec puissance, Pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort, Il sauve avec puissance, Il sauve avec puissance, Il sauve avec puissance, Alléluia Alléluia C'est lui qui a sauvé nos âmes, Tu as racheté nos âmes, Seigneur, Tu as payé un prix, Seigneur, Ton sang a coulé, Seigneur, Pour nos vies, Tu nous as ramené à Toi, Seigneur, Tu as saisi nos âmes et nos vies, Seigneur. Aujourd'hui nous t'appartenons, Seigneur, Et à jamais nous serons à Toi, Alléluia. Alléluia Alléluia Merci Jésus Somme là où nous sommes, Je nous invite en tout cas, Encore à porter nos cœurs devant le trône du Seigneur, Là où nous sommes dans nos maisons, dans nos salons, dans nos chambres, Je nous invite en ce moment de porter nos cœurs devant le trône du Seigneur, Pour le louer, pour l'adorer, pour le célébrer, pour dire qui il est et qui nous sommes en lui. Somme hier l'Ohio Alléluia ou Pur reçu la Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône ? Il y a des siècles et des siècles passés avant que le temps ne soit tant. Avant que l'homme ne puisse être l'homme, lui et lui, il l'est parce que le présent se s'emmonde, il n'a ni passé ni futur, car le présent se s'emmonde, celui le présent. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône ? Qui n'a jamais fléchi les genoux devant quiconque, mais cependant que l'homme s'incline, l'océan rugit devant le Seigneur. Nous et Adonai du soleil jusqu'à la fin du jour, nous et Adonai toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints de nous. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône ? Le bon Saint-Pierre, l'océan rugit devant le Seigneur. Nous et Adonai du soleil jusqu'à la fin du jour, nous et Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints de nous. Nous et Adonai du soleil jusqu'à la fin du jour, nous et Adonai. Nous et Adonai du soleil jusqu'à la fin des dernières années, nous et Adonai du soleil jusqu'à la fin du jour, nous et Adonai. Du l'œil du soleil Jusqu'à la fin du jour Loué à toi Toutes les nations du monde Tous les anges, tous les saints Te loué à toi Loué à toi Du l'œil du soleil Jusqu'à la fin du jour Loué à toi Toutes les nations du monde Tous les anges, tous les saints Te louent Toutes les nations du monde Louez à Adonai, il est magnifique notre Seigneur. Dieu puissant et Dieu sensible à nos douleurs. Tu es sensible à nos souffrances Seigneur et tu es sensible à nos échecs Seigneur. Tu n'abandonnes personne, tu es bon Seigneur. Tu vois toutes choses, tu contrôles toutes choses et nous pouvons compter sur toi, espérer en toi. Alors pourquoi nous avons décidé de te louer ? Dis à ton cœur, j'ai décidé de louer Dieu ce matin. J'ai décidé de louer Dieu en ce jour parce que mon Dieu règne et il contrôle tout. Il a la solution à tous nos problèmes et il a la réponse à toutes nos questions. Les dieux, hallelujah. Merci Adonai, notre Seigneur. Hallelujah, merci Seigneur. Notre Seigneur. Dis à Dieu Seigneur, je m'approche encore de toi Seigneur ce matin parce que tu es mon Dieu Seigneur. Je veux te louer, te donner tout ce que j'ai dans mon cœur. Je veux te louer, te donner tout ce qui est passion de ma vie. Je veux te louer tout ce que je chéris. Je veux te louer, te donner tout ce que j'aime. Je veux te louer, te confier mes faiblesses. Je veux te louer, te confier mes fardeaux. Parce que tout en toi Seigneur et tout mérite d'être en toi et toute ma vie mérite d'être en toi Seigneur. En toi mon cœur Seigneur. Hallelujah. Bien sois-tu Jésus. Dans cette attitude où nous offrons à Dieu notre cœur, je nous invite vraiment à l'être. Hallelujah. 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 C'est mon seul désir de t'adorer Et de tout mon cœur t'honorer Tout ce qui est en moi Loue ton saint nom Tout ce que j'adore Est en toi Oui, est en toi Dieu, je t'offre mon cœur Dieu, je t'offre mon cœur Dieu, je t'offre mon âme Ma vie n'est que pour toi Chaque endroit où je vais Chaque jour que tu fais Conduis-moi Conduis-moi dans tes bras C'est mon seul désir C'est mon seul désir De t'adorer Et de tout mon cœur T'honorer Tout ce qui est en moi Tout ce qui est en moi Loue ton saint nom Tout ce que j'adore C'est mon seul désir Je t'offre mon cœur Je t'offre mon âme Ma vie n'est que pour toi Chaque endroit où je vais Chaque endroit où je vais Chaque jour que tu fais Conduis-moi Conduis-moi dans tes bras Oh, conduis-moi dans tes bras Conduis-moi dans tes bras Oh, conduis-moi dans tes bras Tu es en moi Jésus Je t'offre mon âme Conduis-moi pour ta gloire, Seigneur. Conduis-moi dans tes voies, Seigneur. Seigneur, sens ta direction, le peuple est perdu, Seigneur. Sens ta vision, le peuple est perdu, Seigneur. Sens ta prophétie, ton peuple ne sait pas où y aller, Seigneur. Conduis chacun d'entre nous dans tes voies, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de toi. Sens toi, le peuple est perdu. Sens toi, qu'est-ce que fera le peuple ? Qu'est-ce que ferons-nous tes enfants ? Alléluia. Je vous invite vraiment là où nous sommes, à prier. A dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux encore plus de toi, Seigneur. Je veux encore ta plénitude, Seigneur. Je veux encore ta sagesse, Seigneur. Je veux encore ta parole, Seigneur. Je veux encore ta vision pour ma vie, Seigneur. Car sans toi, je suis perdu. Que chacun de nous s'approche de son trône de la grâce. Dieu dit dans sa parole, approchez-vous du trône de la grâce. Approchez-vous du trône de la grâce. Pour obtenir réconfort. Approchez-vous du trône de la grâce. Pour puiser. Venez auprès de l'Éternel pour puiser. Il y en a tellement, il y a tellement en abondance. Oh, Saint-Esprit, remplis chacun d'entre nous maintenant. Remplis ton peuple maintenant, au nom de Jésus. Saint-Esprit, saisis chacun d'entre nous pour que nous puissions réaliser que sans toi, nous ne sommes rien. Que nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur. Et que sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Saint-Esprit, saisis chacun d'entre nous. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir, Seigneur, réellement ce que tu veux. Là où, Seigneur, nous sommes faillis, de loin où nous pensons y arriver, pourtant nous ne sommes rien, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, car nous sommes perdus sans toi. Alléluia. 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 Sous-titrage ST' 501 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 et il leur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce matin, ce que je voudrais que nous regardions ensemble, c'est réaliser la relation particulière que l'on a avec Jésus-Christ quand on est son disciple. C'est réaliser cette relation particulière qui nous fait entrer dans une interaction bien particulière avec Jésus, où on devient dépendant. Il leur dit ça, on devient dépendant, et il leur fait comprendre que ce lien, que cette dépendance est importante. Et je voudrais vraiment qu'ensemble, au bout de ce temps de méditation, que le Seigneur dépose quelque chose dans ton cœur qui te conduise à une plus grande dépendance envers Christ. Une dépendance envers Christ. Il y a dans la mythologie grecque, ça ne vient pas de la mythologie grecque, l'histoire du mythe du phénix. C'est quoi le mythe du phénix ? Je vais juste raccourcir. On dit le phénix, c'est un oiseau qui existait dans l'Égypte ancienne, etc. et ça a été repris en Grèce. C'est un oiseau qui était unique et qui vivait très longtemps. Et à un moment, cet oiseau-là mourait. Il mourait. Et quand il mourait, il mourait généralement dans un feu. Et il devenait de la cendre. Ça redevenait de la cendre. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus que de la cendre. Vous pouvez imaginer juste de la cendre. Et le mythe du phénix, c'est quoi ? Alors que la cendre est froide, elle a complètement refroidi, le phénix était capable de renaître de ses cendres et de retrouver une nouvelle vigueur, une nouvelle énergie, une nouvelle vie. Et il repartait pour des centaines d'années. Cette histoire, ce mythe du phénix, m'a fait penser au contraire de la dépendance qui est l'indépendance. L'indépendance, c'est cette attitude qui est de simplement vouloir se gérer, gérer tout, tout seul. Et pour les chrétiens, pour les disciples de Jésus, lorsqu'on rencontre Christ, il se passe quelque chose d'extraordinaire. On lui donne notre vie. On devient dépendant. On n'est plus indépendant. Et on commence à marcher avec lui. On entre dans cette relation particulière où il y a une connexion avec Christ. Où Christ devient notre tout. Où Christ devient toute notre vie. Christ devient l'énergie de nos vies. Christ devient la passion de nos vies. Christ devient la première chose à laquelle on pense le matin. Christ devient le centre de notre vie. On est en relation particulière avec Christ. Et on dépend de Christ. Et c'est à ce moment-là qu'on dit le plus « par la grâce de Dieu ». « Par la grâce de Dieu ». Ça devient fort. Et ces mots-là sont vrais. « Par la grâce de Dieu, j'ai été sauvé. » « Par la grâce de Dieu, j'ai trouvé ceci. » Et quand on vient de rencontrer Christ, généralement, on vit toute une série de choses extraordinaires. Des miracles. Parce que Dieu se révèle à nous comme un père. Dieu se révèle à nous comme un ami. Et nous expérimentons des miracles dans notre quotidien. De nombreux miracles. Et Dieu devient concret. Dieu devient réel. Et à ce moment-là, cette indépendance que l'on avait avant devient une dépendance. Et le matin, on a besoin de Dieu pour sortir. On a besoin de Dieu pour prendre une décision. On a besoin de Dieu. Notre indépendance est, à ce moment-là, totalement mort. On n'est plus indépendant. Dieu devient le centre. Et on commence à marcher avec Dieu. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'après un certain temps, c'est un peu comme cette histoire, ce mythe du Phénix. Où l'indépendance commence à renaître. Où de moins en moins, on consulte Dieu. Où de moins en moins, on s'attend à Dieu. Où de moins en moins, Dieu est une nécessité. Et moi, aujourd'hui, je voudrais nous encourager. je voudrais qu'ensemble, on aille plus loin. Et qu'on prenne des habitudes, des réflexes qui nous maintiennent dans la dépendance. qui nous maintiennent dans la dépendance. Tu peux te dire à toi-même, j'ai besoin d'être dépendant. J'ai besoin d'être dépendant. Si tu es avec ta femme, tu es en train de regarder ou ton mari, tu peux lui dire, j'ai besoin d'être dépendant. C'est un besoin. J'ai besoin. J'ai besoin d'être dépendant. J'ai besoin. Ce n'est pas une option, la dépendance. Ce n'est pas une option du tout. Et c'est ce que Christ est en train d'exprimer ici. Il dit, ce n'est pas une option. Ce que l'on comprend de ce passage que Jésus partage avec ses disciples, c'est que quand on entre en relation avec lui et il parle du fait que lui, il est la vigne, nous sommes les branches, ou il est le cèpe, nous sommes les sarments, il y a une connexion. Et il dit, il demeure en nous et nous devons demeurer en lui. Et donc, dans le monde spirituel, on entre, et je prends ça comme une image, on entre dans une bulle particulière avec Christ. Le chrétien, la chrétienne, entre dans une bulle particulière avec Christ. Et cette bulle, j'appelle ça la bulle de la connexion. Subitement, nous sommes connectés à Christ. Subitement, quand il nous voit, il nous voit comme son temple. il nous voit comme des personnes qui lui appartiennent, dans lesquelles il veut vivre, dans lesquelles il veut s'exprimer. Et ce qui se passe, c'est que, subitement, les règles, les principes qui nous font vivre, nous les chrétiens, sont différents des règles et des principes de ceux qui ne sont pas chrétiens. subitement, pour nous, cette relation établit un nouveau processus, une nouvelle manière d'interagir. Je vais essayer d'expliquer ça. Quand tu n'es pas chrétien et que tu fais un effort, étudier, travailler, etc., tu mets 10 heures de travail, tu vas avoir un résultat parce qu'il y a une loi qui dit que, quand on travaille, on a un résultat. Amen. On travaille, il y a un résultat. Tu n'es pas chrétien, tu travailles, tu as un résultat. Tu travailles bien, tu as un bon résultat. Tu travailles très bien, tu as un très bon résultat. La bulle dans laquelle on entre avec Christ fait que cette loi-là n'est plus totalement la même pour les chrétiens. Où subitement, l'énergie, le travail, les efforts du chrétien sont conditionnés par la grâce de Dieu. Où les 10 heures de travail d'un chrétien ne sont pas comme les 10 heures de travail d'un non-chrétien. Où la grâce de Dieu fait que la récolte, le fruit, etc., est différent. La Bible dit, il produit en nous le vouloir et le faire. Il produit dans les chrétiens le vouloir et le faire. C'est comme si, Dieu subitement, toutes ces lois-là sont toujours vraies. Mais pour le chrétien, il y a une dimension qui est différente. Il y a une réalité qui est différente. Où les efforts du chrétien, ou les attitudes du chrétien, ou la réflexion du chrétien, l'intelligence du chrétien sont différentes. Ce sont des choses qui viennent de Dieu et les résultats viennent de Dieu. c'est différent. Ça ne veut pas dire, parce que j'ai pris l'exemple du travail, que Dieu s'attend à ce que le chrétien devienne un paresseux. C'est faux. Si tu es un chrétien et que tu crois que tu vas t'asseoir et que les choses vont tomber du ciel, tu te trompes. Totalement. Si tu es étudiant, tu crois que parce que tu es un chrétien et que c'est un examen oral, comme par hasard, Dieu va te donner juste la question sur la partie que tu as étudiée et pas celle que tu n'as pas étudiée, tu te trompes. Tu vas avoir des questions sur la partie que tu n'as pas étudiée. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois un paresseux. Néanmoins, quand tu étudies, quand tu travailles, quand tu fais quelque chose, il y a comme un propulseur dans ton dos qui est la grâce de Dieu qui te permet d'exceller, de faire, de travailler par la grâce de Dieu de manière particulière et le résultat de ton travail est différent du résultat du travail d'un non-chrétien. Les dix heures d'un chrétien valent plus que les dix heures d'un non-chrétien dans le travail par la grâce de Dieu. Parce que Dieu te porte, parce que Dieu te dirige, Dieu t'emmène dans l'excellence, Dieu fait toute une série de choses. Donc, cette relation-là qui est particulière, il nous fait, le fait de donner sa vie à Christ nous fait entrer dans une relation particulière où, j'appelle ça la bulle, c'est une bulle pour les chrétiens. Et dans cette bulle-là, on a cette connexion avec Christ. C'est ça qu'il explique ici dans Jean 15, 5. Je suis le cèpe, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Il dit que lorsque tu demeures en lui, quand tu travailles en lui, tu portes beaucoup de fruits. Ce passage peut être vu dans le contexte du fruit de l'esprit, absolument, mais dans la pensée de Dieu, c'est beaucoup plus large. Dieu est en train de te dire que si tu es un chrétien, tu es une chrétienne, tu demeures en lui, tu travailles, tu porteras beaucoup de fruits par sa grâce. Dieu est en train de te dire que tu peux exceller dans ce que tu fais, dans ce que tu vis, par sa grâce. Dieu est en train de te dire que tu peux être un excellent père, une excellente mère, un excellent mari, une excellente femme par sa grâce, parce que tu es connecté avec lui. Pas parce que tu as lu des livres, pas parce que tu as suivi des formations, pas parce que tu fais comme tes parents, ton grand-père, etc. Non, parce que tu es connecté à Christ. Il devient la source de ta vie. Et c'est ça le principe du cèpe et des sarments, de la vigne et des branches. Il devient celui qui donne la sève. La sève qui est dans les branches qui fait que les branches, les feuilles grandissent et que finalement, il y a du fruit. Il te le dit. C'est pour ça qu'il dit il faut que tu demeures en moi, il faut que tu maintiennes cette connexion parce que je peux te donner la sève, je peux produire en toi le vouloir et le faire et de manière à ce que tu portes beaucoup de fruits. Il ne dit pas un peu de fruits. Ce beaucoup-là, il y a une dimension d'excellence, une dimension de beaucoup. Il y a beaucoup. Et alors, il insiste, mais il aborde un deuxième angle qui est car sans moi, vous ne pouvez rien. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est en train de dire que tu dois entrer quand tu donnes ta vie à Christ, quand tu décides de marcher avec Jésus. Il est en train de dire maintenant, tu deviens un dépendant total. C'est ce qu'il dit. Tu dépends totalement de moi. Et si tu oses ne pas te connecter à moi, tu ne porteras pas beaucoup de fruits. Pire, tu ne pourrais même pas ne porter de fruits parce qu'il dit sans moi, tu ne peux rien faire. Sans moi, tu ne peux rien établir. Sans moi, tu ne peux rien bâtir. Sans moi, tu ne peux arriver à rien du tout. Sans moi, tu ne peux rien faire. Et quand Christ dit ça à des disciples qui chassaient des démons et tout ça, tu te dis wow ! C'est valable pour toi et ça est valable pour moi encore aujourd'hui. Sans Christ, tu ne peux rien faire. Sans Christ, je ne peux rien faire. Et donc, ça nous emmène à ce point de dire wow ! Parce qu'on marche avec Christ, comme je l'expliquais, il y a cette nature humaine qui revient toujours, qui est le désir d'indépendance. Et c'est très intéressant parce que dans la vie, quand on regarde le cycle de la vie, il y a un embryon dans le ventre de sa mère. Il dépend à 150% de sa mère. Totalement. la maman ne mange plus de bois, plus l'embryon va mourir. Il dépend totalement. L'embryon naît. Ça devient un bébé. Au début, les jeunes mamans, les mamans le savent bien, il faut lui donner à manger. Il pleure, il crie, ce n'est pas possible, ce bébé, il doit être nourri. Il dépend totalement de ses parents. Totalement. Pendant plusieurs mois, c'est comme ça. Puis un jour, il commence à prendre des bâtonnets, des biscuits, il commence à manger tout seul, mais il faut les lui donner. Il dépend toujours, il faut les lui donner. Et puis ce bébé devient plus grand, ça devient un enfant qui peut choisir ce qu'il veut manger. On lui met des trucs dans sa boîte à tartines, s'il veut, il les mange. S'il ne veut pas, il ne les mange pas. Il commence à devenir indépendant, un peu. Puis il devient un ado. Ou là, il veut juste manger au McDonald's. Même si les parents ne veulent pas. Il y a un message. Il devient indépendant. Il a son argent de poche, il passe devant un McDonald's, il a son masque, il lente, il achète. Donc, il y a une indépendance qui commence à arriver. Et même du point de vue des parents, au début, on range le berceau du bébé, on range sa chambre, mais à un moment, tu dis, ta chambre, tu dois la faire tout seul. parce qu'il y a une attente d'indépendance de l'enfant. Il faut qu'à un moment, tu deviennes indépendant. Et puis, tu vas, tu étudies, tu vas à l'université supérieure, tu apprends un métier, et bien subitement, tu finis, on s'attend à ce que tu aies un travail, tu ailles chez toi, et que si tu as 40 ans, tu habites encore chez tes parents, ça commence à poser un problème, alors que bébé, c'était génial. Subitement, il faut que tu partes. Et donc, la vie est conçue de manière à ce que on devienne indépendant. Tu commences à avoir ton travail, et même ton chef, à un moment, il veut que tu sois indépendant. Si tu es un chef et qu'à chaque minute, tu dois lui demander ce que tu vas faire, tu vas perdre ton emploi. Tu dois avoir une dimension d'indépendance pour un vrai, un bon chef, un vrai responsable, c'est comme ça. Et donc, l'indépendance, c'est quelque chose qui est, quelque part naturel et attendu. Mais donc, on se retrouve avec ce petit, ce grand dilemme qui est, wow, d'un côté, Christ me dit que je dois totalement dépendre de lui, et de l'autre côté, en fait, j'ai appris à être indépendant. Et à un moment, il faut que je prenne mes décisions. Et le défi que l'on a, c'est que quand on rencontre Christ, quand tu deviens chrétien, tu prends conscience de ton besoin d'être dépendant. Mais très vite, comme ce mythe du Phénix, il y a l'esprit d'indépendance qui vient, qui arrive pourquoi? Parce que tu as appris à prier, tu as vu des miracles. Et à un moment, tu penses que tu sais comment prier. à un moment, tu as prêché 50 fois, tu penses que tu sais comment prêcher. Tu as chassé des démons, tu sais comment on chasse des démons, tu penses que tu sais comment on chasse des démons. Tu as changé d'emploi, tu as eu une augmentation de salaire, parce qu'après que tu es jeûné, tu sais que j'ai la clé du jeûne, et avec le jeûne, Dieu va me libérer, et je vais arriver là. On prend de l'assurance dans notre marche chrétienne, et cette assurance a pour danger l'esprit d'indépendance, où finalement, on apprend des mécanismes, on apprend des choses à faire, et on ne sait pas, on ne sait plus compter sur Dieu. On ne sait plus compter sur Dieu. Et cette connexion avec Christ, elle est là en théorie, mais en pratique, elle devient de moins en moins forte, simplement parce qu'il y a une indépendance qui s'établit. Et moi aujourd'hui, je voudrais juste avancer et dire le défi pour nous, c'est comment rester un chrétien dépendant. Comment rester un chrétien dépendant. Comment demeurer un chrétien dépendant. Et je voudrais voir juste trois sphères dont la Bible parle, où je crois, je voudrais nous encourager en tant qu'église, en tant qu'individu, en tant que famille, à travailler la dépendance. La dépendance travaille. La dépendance travaille. Je veux aller plus loin. Un chrétien mature, un disciple de Jésus mature, c'est un chrétien qui est de plus en plus dépendant. C'est un chrétien qui s'attend de plus en plus à Dieu au cours du temps. C'est ça, un chrétien mature. C'est paradoxal parce qu'on a l'impression qu'on apprend, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'on est avec Dieu, qu'on est dans l'église, qu'on a vu toutes sortes de choses et qu'on est mature, mais la vraie maturité aux yeux de Dieu, c'est la dépendance qui grandit. Et c'est paradoxal. Et tu dis, mais wow, plus je connais, plus Dieu s'attend à ce que je sois dépendant. Et donc, je veux regarder trois sphères où Dieu voudrait qu'on travaille la dépendance. Et pour m'inspirer de ces sphères, je prends juste l'histoire de Job dans la Bible. Job chapitre 1 et chapitre 2. La Bible raconte les origines, le début des épreuves de Job. Et en fait, Job connaît deux grands, deux phases de drame. Il est au début tranquille, tout va bien. La Bible dit que c'est un homme intègre, un homme juste, un bon chrétien, connecté à Dieu. Et puis, Dieu permet que Job soit tenté, soit exposé au diable. Dieu le permet. Et il se passe dans un premier temps deux choses. La première chose, c'est que Job perd tous ses biens. La Bible dit qu'il était riche. Il perd tous ses biens en une journée. Et alors qu'il perd tous ses biens, il perd une deuxième chose. Il perd ses dix enfants, sept garçons, trois filles, la même journée, en quelques heures. Il perd ses biens, l'œuvre de ses mains, son travail, sa richesse, ce qu'il possède, le matériel. Il perd le matériel et en même temps, il perd sa famille, ceux qui sont sortis de lui, ceux qu'il chérit. Il y a deux sphères dont la Bible parle là. Le domaine des biens, le domaine de la propriété, du travail et le domaine de la famille. Et il a une deuxième épreuve un peu plus tard où là, Job tombe malade. C'est sa santé. il perd la santé. Et là, c'est la troisième sphère qui est importante que l'on découvre dans le livre de Job. Première sphère, le matériel, ce qu'on a. Deuxième sphère, la famille, ce que l'on aime, ce qu'on chérit. Troisième sphère, notre propre santé. Notre propre santé. Et dans cette interaction qu'il y a entre Dieu et le diable autour de Job, on comprend un peu bien, on comprend bien que ces trois sphères semblent être les sphères les plus importantes pour l'être humain. Et donc, moi, je suis en train de dire ce matin, pour nous, comment est-ce que tu fais, comment est-ce que nous faisons pour demeurer dans la dépendance dans ces trois sphères ? Dans le domaine matériel, travail, matériel, bien, dans le domaine de la famille des gens que l'on aime et dans le domaine de la santé, notre être. Comment on fait ? Parce que c'est un vrai défi. C'est un vrai défi pour les chrétiens, pour les chrétiennes. C'est un défi. Comment tu dépends de Dieu ? Pour arriver à changer notre culture, notre mentalité, notre approche par rapport à ces domaines et créer et cultiver cette dépendance, il y a trois réalités dont on doit prendre conscience. La première, c'est écrit dans 1 Corinthien 4,7. Ça s'affiche. Je lis. En effet, qu'est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier comme si tu ne l'avais pas reçu ? C'est l'apôtre Paul qui écrit ça aux Corinthiens. Il dit, mais qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu ? Le premier point, c'est que toi et moi, on doit réaliser une chose. C'est que nous ne sommes que des profiteurs de bienfaits. C'est ce que Paul explique. Tu es un profiteur. Tu es une profiteuse de bienfaits. Je suis un profiteur. Je profite. Et il le dit. Mais qu'est-ce que tu as que tu possèdes que tu n'as pas reçu ? Qu'est-ce que tu as ? Montre-moi ce que tu as et que tu n'as pas reçu. Et moi, aujourd'hui, je voudrais que tu t'arrêtes sur ta vie et tu peux faire un scan de ta vie, zoomer sur ta vie, tu regardes qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu ? Qu'est-ce que tu as ? Et c'est une question fondamentale pour les chrétiens à la lumière de Jean 15, 5. que Christ dit. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu ? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu ? L'apôtre Jacques va plus loin en disant « Toute grâce excellente et tout don parfait » c'est dans Jacques 1, 17, c'est pas besoin de le lire. « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du pierre des lumières chez lesquelles il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il n'y a rien que tu as, mon frère, ma sœur, que tu n'as pas reçu. Tout est grâce. Tout. Ton mariage qui est excellent c'est une grâce. Tes beaux enfants magnifiques c'est une grâce. Le travail génial que tu n'aurais jamais rêvé d'avoir ce travail c'est une grâce. La santé c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est parfois difficile à saisir. C'est parfois difficile à réaliser parce qu'on a l'impression de travailler. Je vais, je vais au travail. Je travaille et puis mon patron me donne une augmentation. J'ai un meilleur salaire. C'est parce que j'ai travaillé. Dieu est en train de nous enseigner que c'est parce qu'il t'a fait grâce que tu as pu travailler, que tu as trouvé faveur et que tu as ce que tu as. La belle maison dans laquelle tu as mis des heures et des heures de travail, c'est une grâce. C'est une grâce. Et la Bible nous enseigne que nous, parce que nous sommes entrés dans cette relation, dans cette bulle particulière avec Christ, quand tu es chrétien, quand tu marches, tout est grâce. Absolument tout est grâce. Et c'est un principe à absorber, à accueillir. Parfois c'est difficile à réaliser. Mais je dis ce matin et tu dois te dire aujourd'hui, tout est grâce. Tout est grâce. La superbe femme que tu as, c'est une grâce. C'est une grâce. Wow. C'est une grâce. C'est une grâce. Tout est grâce. Ce matin qu'on ne te trompe pas, aujourd'hui qu'on ne te trompe pas, il n'y a rien que tu aies qui ne soit pas une grâce. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Dieu t'a porté, Dieu t'a soutenu, Dieu t'a transporté, Dieu a ouvert des portes, Dieu a mis des faveurs, Dieu a fermé des portes, Dieu a protégé, Dieu a donné des idées, Dieu t'a élevé, Dieu a râbé. C'est Dieu qui t'a permis. C'est pour ça que tout est grâce. Tout ce que tu as, c'est une grâce. Tout ce que tu as, c'est une grâce. La deuxième chose que nous voulons garder ce matin, un, nous ne sommes que des profiteurs. Pas besoin d'être gênés. Tu es un profiteur. Nous sommes sous la grâce de Dieu. Nous sommes des profiteurs. Pas besoin d'être gênés. C'est comme ça que Dieu veut. Dieu le veut, en fait. Il veut. La Bible dit dans l'Ephésien, il y a toute une série de bénédictions pour nous. Il les réserve à ses enfants. Et il veut les donner à ses enfants. Et on les prend. Mais on veut réaliser que tout est grâce, que tout ce que j'ai, ce n'est pas ce qui me l'a donné. La deuxième chose, ton savoir, ton intelligence et ta force sont limités. Ton savoir, ton intelligence, ta force sont totalement limités. Tu es limité. Je suis limité. Je ne connais pas tout, je ne sais pas tout. Dans le psaume 28, 9, il est écrit, « Les uns, c'est leur char, les autres, leurs chevaux. Nous, c'est le nom du Seigneur, notre Dieu que nous évoquons. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous sommes debout et nous tenons. » Et David, dans ce psaume, explique cette réalité spirituelle qui est lorsque tu entres dans une relation avec Dieu, la dynamique change. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, ta vie devient simplement une vie qui dépend de Dieu. Et quand il dit, « Les uns, » donc il parle des autres, c'est leur char, pardon, « Les uns, c'est leur char, les autres, leurs chevaux. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Il dit, « Il y a des hommes et des femmes qui comptent sur leur char. » Le char représente quoi ? L'intelligence. La créativité des êtres humains qui comptent sur leur créativité. Ils ne connaissent pas Dieu. Et ils sont super créatifs. On peut être créatif, ça vient de Dieu. Et d'autres, c'est sur leurs chevaux. Qu'est-ce que ça représente les chevaux ? C'est la force physique, la capacité, la vigueur, l'ardeur. C'est sur ça qu'ils comptent. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils ne comptent que sur leur créativité, ils ne comptent que sur leur force pour pouvoir vivre, pour pouvoir avancer. Mais David est en train d'enseigner, il dit, « Nous, c'est le nom du Seigneur que nous évoquons. Nous, nous tournons vers notre Dieu qui, lui, nous donne de la sagesse, nous donne de l'intelligence, nous donne de la force, nous donne de la créativité. Nous dépendons de Dieu pour avoir les mêmes choses, mais de la nature de Dieu, de la manière de Dieu, de l'intelligence de Dieu, de la sagesse de Dieu, les choses de Dieu. Nous ne comptons pas sur la sagesse humaine, sur l'intelligence humaine, nous comptons sur la sagesse, l'intelligence, mais qui viennent de Dieu. Et quand Paul parle dans Ephésiens des fruits de l'esprit, il dit, « Ce sont l'amour, la paix, la joie, etc. » Ce sont les choses de Dieu qui viennent en nous. Ce n'est pas notre amour, ce n'est pas notre joie, ce n'est pas notre paix, mais c'est les choses de Dieu qui viennent en nous. Et donc, cette loi, c'est vraiment de réaliser que tout ce que nous avons, savoir, intelligence, sagesse, etc., doivent nous venir de Dieu. Ça doit nous venir de Dieu. L'ardeur au travail, la discipline au travail, l'ordre, ça doit nous venir de Dieu. C'est les choses que Dieu nous donne pour lui. Et ça nous permet de travailler pour lui. La troisième chose, mets Dieu au centre de tout. Proverbe 3, 5, 6. De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. C'est lui qui aplanira tes sentiers. Mets Dieu au centre. Ce verset nous parle du fait que tout est vraiment grâce et que quand tu mets Dieu au centre, c'est lui qui aplanit. C'est lui qui en fait, et c'est l'image, c'est une image que je partageais il y a quelques jours avec ma femme. Je dis, pendant longtemps, j'avais cette image où, par rapport aux défis de la vie, par rapport aux choses de la vie, j'avais des idées, des projets, des choses, des endroits où je voulais arriver. Et ce que je faisais, c'est que je priais, je jeûnais, je cherchais Dieu pour entraîner Dieu avec moi. Je dis, Seigneur, viens, accompagne-moi. Et je cherchais la face de Dieu. Mais quelques fois, ça marchait, plusieurs fois, ça marchait. Où tu as l'impression que c'est ça la direction et tu te dis, Seigneur, accompagne-moi, accompagne-moi. Et c'est beau de voir Dieu nous accompagner. Puis, il y a quelques temps, il y a juste un changement dans ma manière de voir les choses depuis plusieurs mois. Je me dis, en fait, je ne crois pas que ce soit ça que Dieu veuille réellement pour moi. Et j'ai cette image qui est venue un jour que je priais où devant moi, j'avais l'impression d'avoir des empreintes de pas. dans le sol, des empreintes de pas. Et dans mon cœur, c'était très clair, il fallait que je mette mes pieds là où il y avait des empreintes. Et que s'il n'y avait pas d'empreintes, je ne devais pas mettre mes pieds. Et donc, cette image, c'était, en fait, Christ est passé devant moi, il est devant moi. Et l'attente de Christ, c'est que je mette mes pieds dans l'empreinte de ses pas, que je le suive. Et plus que je l'entraîne avec moi, je me dis, mais pendant plein d'années, j'ai appris à entraîner Dieu. J'ai appris, j'ai cru qu'en obéissant, qu'en cherchant Dieu, qu'en jeûnant, qu'en priant, etc., on pouvait toucher le cœur de Dieu pour que Dieu nous accompagne quelque part. Parce qu'on avait cette direction-là et on convainc Dieu de venir. Et je regardais, je me dis, non, non, l'attente que j'ai que j'ai compris, c'est que ce n'est pas ça. C'est que Dieu a une direction et un plan. Et l'idée de Dieu, c'est que je vienne là où il est déjà passé, là où Dieu est déjà passé. Et je ne suis que celui qui le suit, qui marche dans l'empreinte de ses pas. Parce qu'il est déjà passé, parce qu'il a déjà créé un chemin, c'est ça mon chemin. Je ne suis pas là à créer un chemin, je fais ce qu'il me dit de faire. Je dépends du chemin qu'il met devant moi. Je dépends du fait qu'il a mis des pieds. Et si j'arrive à un endroit où il n'y a pas de traces, c'est peut-être parce que je me suis trompé et je dois me retourner, tourner à gauche ou à droite pour dire où sont les traces. Ou alors je dois m'arrêter pour dire, Seigneur, maintenant marche pour que je sache où je dois aller. Parce que je ne vois pas l'empreinte de tes pas. Ça rappelle la marche d'Israël dans le désert. Et je crois que pour nous, chrétiens, en 2020, c'est l'attente de Dieu. C'est cette dépendance qui fait que je te mets au centre, je crois que tu marches devant moi, que tu as plani mes sentiers, que tu me précèdes, tu me précèdes, tu me précèdes. comment créer cette dépendance pour ma famille, pour mes biens. En fait, mes biens, tout ce que tu as, tout ce que j'ai, ça ne m'appartient pas. Tout, tout m'a été donné. Et ce que je vais encore avoir demain me sera donné aussi. Je vais travailler par la grâce de Dieu pour, mais ça m'est donné. ça m'est donné. Et je n'ai aucune assurance de le garder. Je peux tout perdre. Ça m'est juste donné. Ma famille, mes enfants, mes parents, tout ça, ça m'est donné. Ça m'est donné. Ça m'est donné. Et je dépends de Dieu. Ma santé, ça m'est donné. nous connaissons tous des gens, des hommes et des femmes qui font du sport tous les jours ou quasiment tous les jours, qui mangent bio, etc., et qui font des crises cardiaques. Et on connaît des gens qui mangent n'importe quoi et qui vivent jusqu'à 70 ans. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bien manger, etc. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu marches avec Dieu, c'est vraiment la grâce de Dieu. Et je connais, nous connaissons tous des hommes, des femmes, des chrétiens à qui on a dit que ta vie est quasiment finie. Mais par la grâce de Dieu, ils sont là. Comment ça se fait ? C'est Dieu. La dépendance. La dépendance. La dépendance envers Dieu. Et comment est-ce qu'on crée cette dépendance ? On va finir par ça. Comment créer la dépendance ? Comment faire que je dépende de Dieu pour mes biens ? Comment est-ce que je fais que je dépende de Dieu pour mon travail ? Comment ? Comment ? Pour ma famille. Comment je fais ça ? Le chemin de la dépendance a quatre petites étapes. La première étape, et on peut y penser, c'est comme les dépendances envers l'alcool ou la drogue. La première étape, c'est quoi ? C'est toujours une première fois. On essaye. Je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, pour tes biens, de les remettre à Dieu, confier à Dieu. Ce que tu as, remets-les à Dieu, dépose-les à Dieu. En lui disant que c'est à lui et que je ne suis qu'un gestionnaire de tout ce que tu me donnes. La maison, elle n'est pas à moi, elle est à mon nom, mais elle est à toi. Mon travail, ce n'est pas à moi, c'est toi qui me l'as donné. C'est à toi. C'est à toi. Ça, c'est la première étape. Une première fois. Toujours commencer par une première fois. Une première utilisation. Tes idées, ce n'est pas toi, c'est Dieu, c'est d'abord à Dieu. Ton business, c'est à Dieu, c'est à Dieu, ça appartient à Dieu. Première fois. Lui donner une première utilisation. La deuxième étape pour créer une dépendance, c'est l'utilisation régulière. On prend un verre une fois et puis après, de plus en plus régulièrement. Et donc, pour créer la dépendance, c'est important de systématiquement reconnaître que les choses que l'on a sont à Dieu. Ça doit devenir, même dans notre marche, dans notre vie de prière, une prière récurrente. Seigneur, je te rends grâce pour la maison que tu m'as donnée. Et ce n'est pas des mots. Et plus tu fais ça, plus ça entre dans ton esprit. Et lorsque tu reçois quelque chose qui t'est donné, même ton salaire qui est normal, c'est normal qu'on te paye. Mais quand tu commences à la fin du mois, quand ton salaire tombe, tu te prends, tu reconnais, il y a quelque chose qui se crée. Tu es en train de créer une dépendance, tu dis à ton esprit, je dépends de Dieu. Ce n'est pas un employeur qui me donne ça, c'est Dieu qui me le donne. C'est Dieu qui me dépose ça. Quand tu regardes tes enfants qui sont magnifiques à chaque anniversaire, bénis-les, impose-leur les mains, rends grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui t'a donné cet enfant. C'est Dieu. C'est une culture que tu es en train de créer. Ou tu regardes, ton enfant t'emmène un bulletin, c'est un beau bulletin, tu le bénis. Ce n'est pas un beau bulletin, ce n'est pas grave. Bénis l'enfant, Seigneur, cet enfant, tu me l'as donné, tu as une destinée pour lui. Et on crée cette dépendance où les choses de notre quotidien, que ce soit dans les biens matériels ou dans les gens qu'on aime, on crée cette dépendance envers Dieu. On crée ça avec cette attitude de réaliser que tout m'est donné. Je n'ai rien que j'ai réellement mérité. Et donc, je ne dois pas me vanter. Ce que je dois faire, c'est rendre grâce. Créez cette dépendance. Priez. Utilisez régulièrement. Priez. Priez régulièrement. Et la troisième étape dans la dépendance, c'est une première fois puis de manière régulière et puis on pousse et on commence à avoir une utilisation entre guillemets risquée. Avant, c'est une fois par semaine, etc. Puis c'est le matin, puis c'est à midi, puis c'est le soir et puis ça devient... Moi, je suis en train de te dire de la part de Dieu, Dieu aime que tu l'utilises de manière risquée. Ose prier, Dieu, pour des sujets auxquels tu ne penserais peut-être pas au départ. pour un couple, pour l'intimité du couple. Alors, ce n'est pas un sujet de prière. Totalement un sujet de prière. Totalement un sujet de prière. Tu veux acheter un nouveau terrain, prie. Acheter une voiture, prie. Tout. Tu commences à avoir une utilisation risquée parce que Dieu est dans tout. Tu veux commencer un nouveau projet, prie. Absolument tout où Dieu commence à devenir dans tout. Avec ma femme, on a commencé à prier pour de nouvelles rencontres que Dieu nous donne de rencontrer des gens et je n'ai jamais autant rencontré des gens que sur les six derniers mois alors qu'on est confinés, on travaille dans la maison. C'est paradoxal. Je rencontre des gens et des gens, je n'aurais jamais imaginé que je pouvais avoir accès à de telles personnes. Tu dis, waouh. Tu dois avoir une utilisation risquée de Dieu où tu mets Dieu dans absolument tout, absolument tout, absolument tout. et ça, ça crée une dépendance. Ça crée une dépendance où je sais, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. On va prier. On va prier. Nous voulons devenir des chrétiens matures, des disciples de Jésus. Et le moyen pour nous de devenir des chrétiens matures et des disciples de Jésus, c'est la dépendance de plus en plus de Dieu. De plus en plus dépendre de Dieu. Et je vais parler aux chrétiens les plus âgés dans la foi, ceux qui connaissent Christ depuis 20, 30, 40 ans. Parfois, on a ce risque de s'habituer à Christ et on croit qu'on connaît Dieu. On finit par mettre Dieu dans une boîte parce qu'on en a tellement vu. On a lu la Bible dans tous les sens et 3, 4 versions peut-être. On a fait toutes sortes d'études bibliques. On a une connaissance de Dieu. On a expérimenté aussi des choses. Et subitement, on commence à croire qu'on est indépendant. alors que l'attente de Dieu, c'est plus tu connais Dieu, plus tu marches avec Lui, plus tu es dépendant. Et aujourd'hui, je veux prier pour chacun d'entre nous. Alors que comme Geoffrey le rappelait, on a cet objectif 242, on ne sait pas ce que Dieu va faire. Il y a des besoins. Et ces marches que l'on fait dans le quartier, c'est juste aussi une expression de notre dépendance. On dépend de toi. On a des sujets qu'on ne sait pas. On dit, Seigneur, surprends-nous, aplanis les sentiers. Surprends-nous dans ce quartier, là où tu nous as positionnés en tant qu'église locale. Surprends-nous. Nous dépendons de toi. Quand nous faisons le tour dans ce quartier, c'est juste une marche de dépendance. On dit, on dépend de toi. Si tu ne te lèves pas, si tu ne fais rien, il n'y aura rien. Et c'est ça l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Et je prie ce matin pour que le Seigneur nous emmène plus loin dans la dépendance. Seigneur, je te rends grâce parce que tu nous aimes vraiment. Tu nous aimes de tout ton cœur. Et lorsque tu viens dans nos vies, c'est parce que tu nous aimes et tu veux créer quelque chose de particulier. Ce matin, je veux prier. Je prie en ce moment pour mes frères et pour mes sœurs qui te connaissent, qui t'ont donné leur vie. Merci, Seigneur, de les faire grandir dans la dépendance. Nous voulons prier ce matin. Pourquoi tu nous montres, montre maintenant à mes frères, à mes sœurs, ces domaines, ces parties de leur vie où il y a un esprit d'indépendance qui se tient debout et qui ferme comme la porte à l'accès, à ton accès. Ces domaines que l'on considère comme des chasses gardées où tu n'es pas. tu n'es pas dedans, Seigneur. Je prie ce matin pour que tu enfonces les portes dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Je prie pour que ce matin tu enfonces les portes dans la vie d'une famille, qu'une famille apprenne à t'expérimenter comme tu es réellement ce Dieu qui veut que nous dépendions de lui. Merci de créer, Seigneur, cette dépendance dans nos biens matériels. Ta parole est claire. Nous avons tout reçu de toi et nous le confessons. Tu as utilisé un moyen ou un autre pour nous bénir et nous te sommes reconnaissants. Bénis les maisons, bénis les appartements, bénis les voitures, bénis les biens matériels que tu nous as donnés, le travail, bénis tout ce que tu as, les habits, tout ce que tu nous as donné. Nous recevons cela par la foi et nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour les projets que nous avons. Nous te bénissons pour les rêves que nous avons et nous croyons, Seigneur, que tu es celui qui marche devant nous. Je prie aujourd'hui pour que ce soit tes rêves dans nos cœurs, pas nos rêves, mais que ce soit tes rêves que tu déposes dans nos cœurs, que tu déposes tes rêves dans le cœur de l'Église, que tu déposes tes rêves dans le cœur dans les maisons, des parents, des mamans, des entrepreneurs, des travailleurs. Dépose tes rêves, oh Dieu. nous voulons nous soumettre à toi. Nous disons, Seigneur, dépose tes rêves. Nous voulons marcher dans l'empreinte de tes pas et que là où il y a un esprit d'indépendance, brise-le. Brise l'esprit d'indépendance. Brise-le, Seigneur, au nom de Jésus. Change notre manière de réfléchir, notre manière de penser, notre manière de travailler. Change. Rends-nous des dépendants de toi. Rends-nous des dépendants de toi, Seigneur. Nous prions pour cela. Nous voulons dépendre de plus en plus de toi. Nous voulons que tu sois comme une addiction pour nous. Que le matin, à midi, le soir, la nuit, que tu sois comme une addiction. Qu'à toutes les saisons de notre vie, nous nous tournions toujours vers toi. Que pour les décisions de nos vies, que nous nous tournions toujours de toi, vers toi, Seigneur. Je prie pour nos familles, les hommes, les femmes, les personnes que nous aimons tellement, nous voulons les déposer à tes pieds. Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas les protéger comme toi. Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas les aimer comme toi. Nous ne pouvons pas leur donner ce que toi, tu peux leur donner. C'est pour ça que nous les déposons à tes pieds. Nous disons, Seigneur, apprends-nous à les chérir, apprends-nous à dépendre de toi dans nos familles pour les rêves que nous avons pour nos enfants. Apprends-nous à dépendre de toi, Seigneur, pour les carrières que nous rêvons pour nos enfants. Apprends-nous à dépendre de toi. Apprends-nous, Seigneur, à dépendre de toi pour tout, Seigneur, pour notre santé, pour notre santé. Nous sommes conscients que notre santé peut basculer en un instant, en un clin d'œil, une crise cardiaque ou autre chose, Seigneur, en un instant. nous voulons juste te dire que nous dépendons de toi et nous te donnons le droit, l'autorité de régner sur notre vie. Nous sommes juste heureux que tu nous aies donné cette vie et nous déposons cette vie à tes pieds et nous nous attendons à toi. Nous savons que la protection ne nous vient pas d'autre chose mais que de toi. Donne-nous la sagesse et l'intelligence de gérer nos vies selon ta parole. Je veux finir par prier pour cette marche que nous avons, cet objectif 242. Seigneur, ces marches, c'est vraiment pour te montrer que nous dépendons de toi. Ce sont des marches par la foi où nous croyons que tu connais les besoins et que tu as des plans, tu as des objectifs et nous sommes juste dans l'empreinte de tes pas en tant qu'Église et nous nous attendons qu'au bout de cette période, toi, Seigneur, tu vas faire ton œuvre comme tu es capable. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Alors, Seigneur, fais ton œuvre. Fais ton œuvre au nom de Jésus. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse chacun d'entre vous dans vos maisons et on va continuer le culte avec Geoffrey. Waouh ! Merci Jean-Pierre pour ce message. Vraiment, on aurait dit que tu as lu sur mon cœur. Waouh ! Vraiment, tout ce que tu as dit, j'ai vraiment bu tes paroles. C'était vraiment, je crois sincèrement que c'était de Dieu. Vraiment, que Dieu te bénisse pour cela. et lorsque je repense un petit peu au message de Jean-Pierre, il nous a beaucoup parlé de la dépendance et que tout ce qu'on a vient de lui. Et je pense que c'est bien d'y penser alors que nous allons passer aux offrandes. Je pense que le message va s'afficher car cette dépendance, elle commence aussi par l'obéissance et je pense que le fait de donner son offrande à Dieu, c'est aussi lui dire « Ok Seigneur, je te fais confiance. » Dieu nous a donné la sagesse mais je pense que si Dieu a mis quelque chose sur ton cœur, une somme ou quelque chose, une offrande à faire pour lui, n'hésite pas. Si Dieu te l'a mis sous le cœur, vas-y et tu verras que le Seigneur va te rendre au centuple car tout ce que tu as, comme Jean-Pierre a pu le dire, c'est Dieu qui te l'a donné. Sois aussi généreux qu'il peut l'être avec toi. Au niveau des annonces, je voudrais vous rappeler quand même qu'il y a la distribution des colis alimentaires place 20 qui est à 13h le dimanche. Les dons que vous allez faire et les offrandes servent aussi à cela car comme vous pouvez le savoir, avec la crise sanitaire qu'il y a, il y a beaucoup de besoins et je pense que nous, en tant que chrétiens, nous devons nous aider les uns les autres et ne les oublions pas. En deuxième annonce, comme Jean-Pierre a pu prier pour cela, c'est la Mission Impossible 242. N'hésitez pas à y aller, même si vous voyez qu'il y a quelqu'un d'inscrit, soyez un deuxième groupe, un troisième groupe. Je pense que Dieu apprécie cela, qu'il voit que beaucoup, beaucoup de ses enfants le cherchent et n'oublions pas que dans sa parole, il nous a dit qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Alors, comme un peuple, tous ensemble, cherchons-le et attendons-nous à lui pour notre bâtiment, pour nos vies, pour notre église et que ce soit lui qui a eu le dernier mot. Soyez bénis, une bonne semaine à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada